Bon, la technologie avance, vous allez pouvoir le voir, c'est même surprenant. Depuis très longtemps, moi je m'intéresse aux frelons asiatiques, vous aviez pu le remarquer, je m'intéresse aussi beaucoup à la nouvelle technologie. Donc là, j'ai fait essai grâce encore à Studio Sport, vous allez vous dire, mais Lyon il s'est marié ou quoi ? Ouais, mais pas avec Studio Sport. Mais par contre, voilà, j'aime beaucoup quand même les gens qui participent. On a essayé le Mavic Pro, je ne sais plus lequel, Afrarouge. Vous allez voir ce que ça a donné, c'est pas concluant, mais au moins le mérite est d'avoir testé. A tout de suite pour les questions réponses. Attends, ferme le camion. On voit les vapeurs d'essence qui sortent. La moto, attends, attends. Voilà, enlève les lunettes. Fais rec. Ça y est. Bon, alors dis-nous un peu ce que tu vas nous proposer là comme technique, parce que ça, ça m'intéresse. On va faire un petit vol avec ce Mavic 2 Dual, donc c'est un Mavic qui est équipé d'une caméra thermique en fait, qui va nous permettre là de faire un exercice et de voir si on arrive à distinguer le nid grâce à sa température. Donc là, on est dehors, il fait 9-10 degrés. La température d'un nid, je ne sais pas ce que c'est exactement. Là, en extérieur, je n'en sais rien, mais à l'intérieur, tu es à 28-30. Voilà, donc on va faire un petit vol et puis on va regarder si on arrive avec la caméra thermique à distinguer le nid dans l'arbre. D'accord, ok. Eh bien, écoute, vas-y. C'est parti. C'est parti, hop. Si tu essayais de faire des mouvements moins brusques, pour moi, ce serait assez bien, tu vois. C'est exactement ce que je fais. J'allais te le dire. Tu le vois ? Tu le vois ? C'est un tout petit capteur thermique. C'est un 160, et du coup, je ne suis pas le sapin que ce soit un petit capteur thermique. Alors, peut-être si tu le fais sur le dessus. Le problème, c'est que là, tu as vu le ciel. Et vu qu'il prend des différences de température, il va te mettre le ciel en très froid et le reste en chaud. Je ne vois pas du tout, du tout. Ah, ça y est. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça y est. Je pense que le kata est trop haut. Voilà, donc vous avez pu voir, bien sûr il y a d'autres choses qui arrivent, vous allez voir ça. Les questions sur la dernière vidéo, sous toiture bien cachée, sony de frelo asiatique. Voilà, on en a beaucoup caché comme ça. Alors les questions, salut Etienne, ton échelle toujours à l'envers, cela est dangereux. Non, mon échelle n'est pas à l'envers, regardez bien, c'est des échelles, j'ai du mal à le dire ça, spéciales. En fait, c'est des échelles qui vont dans tous les sens pour aller dans les pentes. Et il y a une pédale, on appuie sur la pédale et votre échelle, obligatoirement, est dans le bon sens. Parce que jamais je la retourne, par contre, elle est dans le mauvais sens. Attention, les échelles, vous savez, ça évolue, c'est comme les drones. Jusqu'à quand peut-on avoir des nids de frelons asiatiques à traiter ? Toute l'année ou seulement sur une période bien définie ? Alors c'est bien défini, nous on estime jusqu'à fin décembre, 15 décembre, fin décembre, selon les saisons, comme d'habitude. Quant à nids tombent, que se passe-t-il ? Et que font les frelons et la reine ? Quand les nids tombent, déjà c'est la guerre au sol. Alors si le nid tombant entier n'est pas cassé, ils refont un nid au sol, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Et ils peuvent refaire aussi un nid en l'air. Et souvent, ils font des amas de frelons, des nids satellites éclairs. C'est pour ça qu'on n'enlève pas les nids systématiquement trop vite. Parce qu'autrement, ils se regroupent, ils refont un nid. Et ils se remettent à pondre. Une particularité du frelons asiatique. Il y aurait des rumeurs qui disent que le Vespamon d'Araigna aurait été en Italie. Ils auraient causé le décès de 6 personnes. Alors les rumeurs, vous savez ce que c'est ? Ça, je vais vous le faire. C'est un bruit qui court. C'est une rumeur. Pourquoi ne pas être monté sur le toit directement ? Ça aurait été plus facile pour traiter le nid. Alors si jamais j'ai décidé de passer par dessous, c'est sûrement que j'avais une raison. En l'occurrence, la raison, les échelles font 5,80 et là, le toit était à 6,50. Donc là, j'aurais été en danger. Dans la presse anglaise, le frelon asiatique au Royaume-Uni. Encore un bruit qui court. Je ne vous le refais pas. Poc et blablabla. Peut-être, bien sûr. Il est très invasif. Donc, je n'ai pas de photos, je n'ai rien, je n'ai pas de vidéos. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allé en Angleterre. Maintenant, j'ai une haie de lierre. Regardons de plus près, je m'aperçois qu'il y a du frelon asiatique. Je suis dans le 93. Alors, c'est une très, très bonne remarque. En fait, le lierre, c'est la dernière fleur de l'année qui fleurit. Donc, vous avez une des dernières fleurs intéressantes pour le frelon avec le camélia, etc. Et c'est vrai que si vous regardez votre lierre, alors n'ayez surtout pas peur, vous verrez du frelon européen, du frelon asiatique, pas d'extraterrestre. Non, mais vous allez voir autre chose. Vous allez voir des petites guêpes, des machins, des trucs, des bidules. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous agresser. Mais en effet, voilà, c'est assez intéressant de pouvoir constater ça. A plus, la suite au prochain numéro, à bientôt. Vendredi prochain, on attaque le drone Penball. Il y a beaucoup de montage dessus parce que, voilà. Et la suite au prochain numéro, il fait 17 degrés dans les Landes. Il fait exceptionnellement beau. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada